Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on va parler du prophète Ayub, il est d'origine romaine. On se situe aux alentours du moins 15e et 16e siècle avant Jésus-Christ. Et Ayub, Job avait beaucoup de biens. Il était quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de richesses. Il avait beaucoup de jardins, beaucoup d'agriculture. Il avait une grande famille et à ses 70 ans, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver. On rapporte qu'il avait 14 enfants, il va les perdre les uns après les autres. Et il va perdre tous ses biens, vont être brûlés. Et donc ainsi il va vraiment perdre beaucoup beaucoup de choses. Et il ne va rester que sa femme auprès de lui. On dit qu'il va également attraper la gale, il va tomber malade. Et Ayub a laissélam va patienter. Il va continuer à faire du zikr uniquement avec sa langue. Et sa femme, à plusieurs reprises, va lui demander d'applorer Allah pour qu'il le guérisse de cette épreuve. Et Ayub va dire, Allah m'a donné pendant 70 ans des bonnes choses. S'il m'éprouvait pendant 70 ans, je ne dirai rien par rapport à tout ce qu'il m'a donné auparavant. Et il va être éprouvé, on ne dit pas une semaine, pas un mois. Mais 18 années, il va être éprouvé par la maladie. Et pour avoir perdu ses biens. Jusqu'à ce que, comme on l'a vu précédemment, il va être halité. Il va uniquement faire du zikr. Et on dit également que son peuple va lui demander de partir pour ne pas contaminer les gens de la cité. On dit qu'ils vont même l'envoyer loin où il y avait également les aimandises. Et il va avoir une petite maison où Ayub va se tenir à l'intérieur. Et sa femme travaillait, donc elle faisait le ménage auprès de particuliers. Elle lui ramenait un petit peu de nourriture. Et une fois, elle n'avait plus d'emploi. Et on dit justement qu'elle va venir auprès de son époux. Et Ayub ne va pas comprendre. Il va lui dire, tu as été licencié, comment peux-tu me ramener cette nourriture-là ? Et elle va se découvrir et il va voir qu'elle s'est coupé les cheveux. Elle les a vendus pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour lui ramener. Et Ayub va faire une doigt. Il va lui dire, je t'ai infligéré, donc sans coup, se prendra. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Une autre fois, ses deux frères vont venir le voir. Et ils vont se mettre un peu de côté. Ils vont dire, Ayub a dû commettre quelque chose pour être épouvé de cette manière-là. Et là, Ayub, à l'islam, on a beaucoup sur le cœur. Et on rapporte qu'il va implorer Allah, à sa jeune, en citant une ayah dans le Qur'an. Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et là, Allah, subhanahu wa ta'ala, va décréter à Ayub de taper à son pied. Et une source va sortir et il devra se laver et boire de cette source-là. Et ainsi, il va se guérir et Allah va lui rendre encore plus et encore plus. Il va retrouver sa santé, il va se relever. Et on dit que son épouse va revenir à un autre moment et elle ne va pas le reconnaître. Allah lui avait redonné son apparence en étant jeune. Et par la suite, elle va avoir le même miracle d'Allah, à sa jeune. Et elle va redevenir également, donc elle va retrouver sa jeunesse. Ils vont retrouver la santé, la force, la beauté qu'ils avaient auparavant. Et ils vont ré-enfanter comme ils ont eu au tout début. Et Allah va redonner toujours, comme on l'a vu précédemment, toujours de la meilleure des manières et encore plus que ce qu'ils ont pu patienter. Allah va leur redonner encore plus. Et par rapport à la petite promesse qu'il avait dit, il avait juré, en fait, de lui infliger son coup à sa femme Rahma. Et Allah, comme il avait vu le bien, manchallah, en la femme de Ayoub, va demander à Ayoub, donc dans son serment, de se corriger en infligeant son petit coup de brindille. En fait, il va récupérer des petites brindilles de branches, en fait, des petites branches, et lui donner un seul coup pour, on voit l'importance du serment, pour ne pas mentir avec le serment qu'il avait fait, donc de lui infliger ses coups-là. Paix sur Ayoub et qu'Allah, il nous aide à avoir une patience, comme il a eu à travers ses épreuves, de la maladie, de la perte de ses biens, de la porte de ses proches. Amin, ya rabbil al-alemine. S'abitha, rabbika, rabbil al-alemine, yasifun, wassalamu al-alamusani, walhamdulillah, ya rabbil al-alemine.